Je discutais la dernière fois avec un ami et il me disait « Salut tout ça, les gens ne savent pas ce que nous traversons des fois, quand on fait nos projets, quand on essaie d'investir au pays, quand on travaille pour la population, ils ne savent pas ce qu'on traverse. Mais chacun vient vers nous, ils ne nous soutiennent pas, ils ne nous encouragent pas. » Et j'ai vu que c'est une grande vérité. Les gens qui s'adorent l'entrepreneuriat, les gens qui veulent travailler à l'entrepreneuriat, il faut savoir que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile et ce n'est pas impossible. Il faut que vos difficultés vous aident à trouver des solutions et à maîtriser vos problèmes. Et c'est ce qui m'est arrivé au niveau de ma femme et deux ans. J'ai fait l'erreur que beaucoup de gens font quand ils veulent investir et non pas toutes les informations nécessaires pour pouvoir investir. Donc moi, j'ai investi dans le levage des moutons, des chèvres et je me suis focalisé vers les moutons sahéliens. Sans savoir que ces moutons sahéliens ont un problème crucial, primordial capital. Ils ne sont pas à l'aise dans la fraîcheur. Quand il fait frais, ces animaux n'arrivent pas à tenir. Et quand j'ai fait le levage, mes débuts, j'ai fait l'encours comme si c'était dans le milieu naturel. Parce que c'est ce que je voyais souvent, on les fait avec du bois et autres, et on les met dedans. Donc c'est ce que j'ai fait à mon niveau également. Et malheureusement, ça n'a pas marché. J'ai des problèmes par rapport à ça. Mes animaux ne se sentent pas à l'aise. Le développement n'est pas au rendez-vous. La natalité n'est pas au rendez-vous. Il y a des moments et autres. Donc par rapport à ça, j'ai vu le problème et j'ai changé. Je vais vous parler de ce que j'ai fait pour pouvoir arriver à vaincre ce problème. Ou ça va me permettre de vaincre ce problème même. Sans plus tarder, allons vite sur le générique. Si tu me découpes pour la première fois, moi, c'est Sabia Liaty. Et sur ma chaîne Ezrago, en parlant de l'investissement en général et de l'agriculture, nous le voyons. Ces thématiques sont importants également. Tu as toujours sa paix. Abonnez-vous sur le code d'unification pour ne plus atteindre nos vidéos à chaque fois qu'on est publié. Ensuite, partage leur maximum pour qu'on puisse atteindre plus de personnes. Quand nous avons besoin d'un grand nombre de personnes, pour pouvoir faire passer nos messages, pour pouvoir aider la communauté à pouvoir sortir de la pauvreté. Moi, ça me fait trop mal de dire qu'on va venir nourrir l'Afrique. On va mettre les denrées alimentaires d'Amérique, de la Chine, de la Russie et autres, pour pouvoir nourrir l'Afrique. Alors que c'est l'Afrique qui devait nourrir le monde. Donc, nous devons travailler pour pouvoir nourrir l'Afrique et pouvoir nourrir le monde. On pense à nos animaux, à notre culture, mais il faut également passer à notre santé. C'est pourquoi je ne vous parle toujours des produits forever et les vins, qui sont très bons, sans additifs chimiques et qui sont très bons pour la santé. Moi, j'en consomme et je veux que tu en consommes également pour ta santé. Et si vous voulez avoir plus d'infos par rapport à cela, n'hésitez pas à me contacter pour ça. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à notre étape au niveau de notre ferme S12A. Et c'est un projet, c'est un objectif que je me suis fixé pour cette année. Reloger mes moutons et mes chèvres. Reloger mes moutons et mes chèvres parce que, à cause du logement, la production n'est pas au rendez-vous comme je le veux. Le milieu où je fais mon énervage, il fait beaucoup frais là-bas, pendant la saison prévueuse. Et ça ne favorise pas l'épargne de mes moutons. Ça ne favorise pas l'épargne de mes moutons et je dois agir par rapport à cela. Et je me suis dit, cette année, l'encore de mes moutons doit être l'objet principal. Vous pouvez voir comment j'ai commencé avec les bois et autres, mais ce n'est pas approprié pour mon milieu. Pendant la saison sèche, ça va. Mais pendant la saison prévueuse, ça ne va pas du tout. Ça ne va pas du tout. Mes animaux en souffrent. Ça me fait mal en tant que le veuil qui aime ses animaux. Quand tu vois que tes animaux n'arrivent pas à tenir, tes animaux souffrent. Quand tu vois que tes animaux souffrent et tu connais le problème, ça te fait mal. Surtout, ça te fait mal quand tu n'es pas en capacité de répondre à cela. Ça nous a pris du temps. Ça nous a pris du temps à réfléchir. Mais je me suis dit, cette année, c'est cette année. Cindy que Cindy. Cette année doit être l'année où je dois reloger mes animaux. Je dois reloger mes moutons. Et j'ai commencé. J'étais sur trois ou quatre mois, je pense. J'ai continué à l'encore. Je l'ai fait. Et n'oubliez pas surtout, ce que je vous dis toujours, c'est que chacun a son rythme. Ne voyait pas mon rythme et cherchez à faire ce que moi j'ai fait avec mon rythme. Faites-le avec votre rythme. Avec tes moyens, les moyens que tu as. Et c'est comme ça que nous avons commencé. On a fait la construction et on s'est arrêté. Parce qu'on est arrivé au niveau de la toiture. Il faut encore budgétiser pour cela. C'est ce qu'on a fait. Et ce week-end, nos moutons sont dans leur enclos. Leur enclos est fait. C'est vrai. Il y a encore de petits trucs à faire. Mais l'essentiel est fait. Il se rend appris dans les intempéries. Du froid et autres. Là, on laisse un peu d'ouverture parce qu'ils ont besoin d'ouverture également. Mais l'essentiel est fait. L'essentiel est fait. Et je suis très content par rapport à cela. Je suis très content par rapport à mes collaborateurs. Qui nous poussent toujours à améliorer. Ils nous donnent toujours des idées pour pouvoir améliorer leurs conditions de vie. Et la condition de vie des animaux. C'est très très important. Il faut mettre des animaux dans certaines conditions. Pour pouvoir espérer avoir un très bon rendement d'eux. Donc, on me dirait pourquoi j'ai fait ça comme ça. J'ai pas fait les enclos sur Piloti. Je vous avais dit avant. Les enclos sur Piloti sont très très chers. Je les ferai. C'est là où on essaie d'atteindre. Mais pour le moment, on fait avec ce que nous avons. On fait avec les mains de bord. Et on évolue. J'ai pas honte d'être là où je suis actuellement. Mais j'aurai honte quand je reste là où je suis actuellement. J'ai pas honte d'être là où je suis actuellement. Mais j'aurai honte quand je reste là où je suis actuellement. On doit progresser. On doit progresser. On doit progresser. L'objectif de cette année est atteint au niveau des enclos. Là, on a cherché encore notre objectif. Notre objectif. Que nous allons tout faire pour réaliser. Et c'est comme ça que notre ferme aussi va grandir. C'est comme ça que notre ferme va grandir. Le projet prochain, c'est aménager notre volière pour nos pigeons. C'est comme ça. Après cela, on va passer à autre chose. Puis cette année également, on a fait un hectare d'affrutier. On a fait également un état de leçonnage de Moringa. À des prochains, on va encore introduire autre chose. C'est comme ça qu'on évolue. Et je vous encourage toujours à aller à votre routine. Mais surtout, si vous pouvez également éviter certains erreurs que nous avons eu à faire au début. Pour faire mieux. Donc, c'est ce que je tiens à partager avec vous aujourd'hui. Partager ma joie avec vous. Parce que au même temps, ils seront maintenant mieux logés. Et la position sera autre chose. Parce que leurs conditions d'habitat a changé. La position sera chaude. C'est une joie pour moi d'attaquer le vœu. De voir mes animaux. C'est pas nous. De voir mes animaux. Et d'être dans de très bonnes conditions. Bon. Merci. Si vous avez aimé la vidéo. Et ne la regardez pas pour vous seul. Partagez leur tour de vous. Peut-être plus de personnes. Et si vous n'êtes pas encore, abonnez-vous. Abonnez-vous. Quelqu'un de la corde de notification pour ne pas regarder nos vidéos. A chaque fois que vous en publiez. Et n'oubliez pas surtout un pouce très très important. Ceci permettra à YouTube de diffuser nos vidéos à plus de personnes. C'était Saby. A la prochaine. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501